Chers amis, nous continuons donc les contes de Rabbi Nachman, le dernier conte, le plus grand, les sept mendiants. Voilà la deuxième partie du récit. Le troisième jour, les jeunes mariés se souvèrent, pleurèrent et se languirent. Comment faire revenir le troisième mendiant, celui qui bégayait ? À ce moment-là, il arriva et dit « Je suis là ». Il se précipita vers eux pour les embrasser et leur dit « Je vous avais béni pour que vous soyez comme moi. Aujourd'hui, je vous apporte un drosh gèchang, être comme moi. Vous pensez que je bégaye ? Je ne bégaye pas du tout. Mais les paroles des hommes, qui ne sont pas des louanges du Très-Haut, sont imparfaites. C'est pour ça, c'est pourquoi il semblait bégayer, ne pas pouvoir parler, car il ne voulait pas prononcer une parole profane, une parole qui ne fut pas une louange du Dieu béni soit-il. Toute parole qui n'est pas une louange de Dieu béni soit-il est imparfaite. Voilà pourquoi le mendiant bégayait. En vérité, je ne bégaye pas. Au contraire, je suis éloquent et je parle très bien. Je suis un orateur extraordinaire. Je peux dire des allégories, des chants et des poèmes merveilleux. Lorsque je commence à réciter mes allégories, mes chants et mes poèmes, il n'est pas de créatures au monde qui ne puissent et ne veuillent m'écouter. Car tout ce que je dis est composé avec beaucoup d'art. J'ai l'approbation de ce grand homme qui s'appelle le véritable homme charitable. Un jour, le véritable homme charitable, bien sûr, fait allusion aux sadiques de la génération. Un jour, tous les sages étaient réunis, chacun se vantait de sa sagesse. L'un disait que grâce à sa sagesse, il avait inventé le fer. C'est-à-dire qu'il avait donné au monde le moyen de fabriquer du fer à partir de la terre. Un autre se vantait d'avoir inventé le métal. Un autre métal. Un autre encore se vantait d'avoir inventé l'argent. Grâce à sa sagesse, ce qui est déjà plus important. Un autre se vantait d'avoir inventé l'or. Un autre se vantait d'avoir inventé les armes, fusils et canons et tout le reste. Et un autre se vantait d'avoir trouvé le moyen de fabriquer les métaux autrement qu'avec leurs composants habituels. Un autre se vantait de connaître d'autres sciences, car beaucoup de choses ont été inventées grâce aux sciences, comme le salpêtre, la poudre et d'autres. Alors l'un d'eux s'écria, je suis plus intelligent que vous, car je suis intelligent comme le jour. On ne comprit pas ce qu'il voulait dire par ces mots intelligents comme le jour. Il dit, on peut prendre toutes vos sciences et il ne restera rien d'elles, si ce n'est une heure. Chaque science a son origine dans un jour différent, selon la création qui eut lieu en ce jour. Car toutes les sciences ne sont que des combinaisons, puisque pour fabriquer quelque chose on combine plusieurs éléments. C'est pourquoi chaque science emprunte au jour où Dieu a créé les éléments auxquels on emprunte les matériaux, qui sont ensuite combinés avec un art pour fabriquer ce que l'on désire. L'argent, le cuivre, etc. Par conséquent, on peut mettre ensemble avec sagesse toutes vos sciences et elles ne vaudront pas plus qu'une heure. Alors que moi, je suis aussi intelligent qu'un jour entier. Je lui dis alors, comme quel jour ? Il répondit, ah, celui-ci est plus intelligent que moi car il me demande comme quel jour. Disons que je suis aussi intelligent et donc j'ai autant de sagesse que le jour de votre choix. Toutefois, une question se pose. En quoi cet homme est-il plus intelligent parce qu'il a demandé comme quel jour ? Mais c'est toute une histoire. Le mondial a repris son récit. Le véritable homme charitable est un grand homme et moi je parcours le monde et je rassemble tous les actes de charité et ensuite je lui apporte. Le principe du temps, c'est-à-dire que le temps existe, les années et les jours, cela est dû à Dieu béni soit-il. Il n'existe que grâce aux actes de charité. Et je vais récolter tous les vrais actes de charité et je les apporte au véritable homme charitable et il en fait le temps. Il y a une montagne, sur cette montagne il y a une pierre. De cette pierre sort une source. Chaque chose a un cœur. Le monde tout entier lui aussi a un cœur. Le cœur du monde possède une stature complète avec un visage, des mains, des pieds, etc. Cependant, l'ongle du pied du cœur du monde possède l'essence du cœur plus que tout autre cœur. La montagne au cou de la source se dresse à une extrémité du monde et le cœur du monde se trouve à l'autre extrémité du monde, en face de la source. Il désire ardemment pouvoir arriver à la source et il languit. Et ce désir et cette langueur sont extraordinaires. Le cœur crie toujours car il veut arriver jusqu'à la source. La source elle-même désire le cœur. Le cœur a deux maladies. Le soleil qui la pourchasse et le brûle et le désir et la nostalgie qu'il éprouve à cause de la source qu'il veut atteindre. Il est toujours à l'opposé de la source et il crie continuellement au secours. Et il languit beaucoup d'atteindre la source. Cependant, il doit parfois se reposer, cesser un peu de haleter. Alors vient un oiseau qui déploie ses ailes au-dessus de lui et le protège du soleil. Le cœur se repose un peu. Cependant, même lorsqu'il se repose, il regarde dans la direction de la source et se languit. Mais s'il se languit ainsi, pourquoi ne va-t-il pas retrouver la source ? Dès que le cœur veut se rapprocher de la montagne au cou de la source, il ne voit plus le sommet de la montagne et il n'aperçoit plus la source. Et quand il n'aperçoit plus la source, il se meurt, car le cœur tire toute sa force vitale de la source. Lorsqu'il se trouve à l'opposé de la montagne, il voit son sommet et se trouve la source. Mais dès qu'il veut aller sur la montagne, il ne voit plus le sommet, puisque lorsqu'on est loin d'une haute montagne, on ne voit le sommet. On envoie le sommet et lorsqu'on s'en approche, on ne voit plus. Il ne voit plus la source et il risque de mourir à Dieu ne plaise. Et si le cœur mourait à Dieu ne plaise, le monde serait détruit, car le cœur est la vie de toutes choses. Et comment le monde pourrait-il subsister sans le cœur ? C'est à cause de cela que le cœur ne peut pas aller vers la source. Il reste toujours en face et il crie et il anguille de pouvoir aller vers la source. La source n'a pas de temps, elle n'est pas dans le temps. Elle ne connaît pas les jours et le temps qui s'écoule, car elle est plus haute que le temps du monde. Mais comment la source peut-elle exister dans le monde, car rien n'existe sans le temps ? Tout le temps de la source ne vient que de ce que le cœur lui offre un jour en cadeau. Si ce jour finissait, s'il s'en allait, la source n'aurait plus de temps et elle disparaîtrait du monde. Et si la source n'existait plus, le cœur mourrait à Dieu ne plaise et le monde entier disparaîtrait à Dieu ne plaise. Lorsque le jour touche à sa fin, le cœur et la source se mettent à chanter ensemble, à réciter des allégories, des chants et des poèmes. Ils chantent l'un pour l'autre de belles allégories, de beaux poèmes, avec beaucoup d'amour et de nostalgie. Le cœur chante pour la source, la source chante pour le cœur et le véritable homme charitable perçoit tout cela et veille. Lorsque le jour touche à sa fin et risque de mourir, si le jour s'en allait, si la source n'avait plus de jour, elle disparaîtrait. Et à Dieu ne plaise, le cœur mourrait, Dieu ne plaise, le monde serait détruit. Le véritable homme charitable fait cadeau d'un jour au cœur et le cœur fait cadeau de ce jour à la source qui a de nouveau un temps. Et le jour peut à nouveau faire subsister, la source et le cœur aussi peuvent subsister. Lorsque le jour vient, d'où il vient, il va dans des allégories et des beaux chants qui renferment toutes les sciences. Il y a des différences entre les jours. Le dimanche, le lundi, etc. Il y a le Rosh Rodesh, les jours de fête. Et tout le temps que le véritable homme charitable possède, il le possède grâce à moi, qui va rassembler toutes les véritables actions charitables grâce auxquelles le temps existe. Voilà pourquoi le mondiant Beg est plus intelligent que le sage qui se vende d'être aussi intelligent que le jour de son choix, car le temps et les jours existent grâce à lui. C'est lui qui rend possibles les jours avec les chants et les allégories qui renferment toutes les sciences. Donc le principe de l'existence du temps avec les allégories et les chants qui renferment toutes les sciences est dû au Beg. C'est ainsi que j'ai reçu l'approbation du véritable homme charitable. Je peux parler par allégorie et je peux réciter les chants qui renferment toutes les sciences. Aujourd'hui, je vous offre un Rosh Geshem de pouvoir être comme moi. La joie fut grande et tous se réjouir. Les réjouissances de la journée se terminèrent et la nuit s'écoula. Le matin venu, ils se souvèrent et languirent de revoir le mondiant qui avait le cou tordu. Alors il entra et dit, « Je vous ai béni, je vous avais béni, et je vous avais souhaité d'être comme moi. Aujourd'hui, je vous donne un Rosh Geshem d'être comme moi. Vous croyez que j'ai le cou tordu ? C'est le contraire, mon cou est droit. Cependant, le monde est rempli de vanité et je n'en veux pas. C'est pourquoi il semblait que son cou fût tordu, car il ne voulait pas partager les vanités du monde et il détournait sa tête. En vérité, j'ai un cou très droit, un très beau cou, il est très bien et j'ai aussi une bonne voix. Avec ma voix, je peux imiter tous les sons du monde, même le timbre d'une voix. J'ai un très bon cou et une très bonne voix. Le pays peut en attester. En effet, il existe un pays où tout le monde connaît bien l'art musical. Tout le monde se consacre à la musique, même les petits-enfants. Il n'y a pas un seul enfant qui ne sait jouer de quelques instruments de musique. Le plus petit dans ce pays serait le plus grand des musiciens dans un autre pays. Les sages et le roi de ce pays, ainsi que ceux qui jouent dans les orchestres, sont des musiciens extraordinaires. Un jour, les sages du pays s'étaient réunis et chacun se vantait de son art. Celui-ci se vantait de savoir jouer d'un instrument. celui-là se vantait de savoir jouer d'un autre instrument un autre se vantait de savoir jouer d'un autre instrument encore et encore un autre se vantait de savoir jouer de chacun de ses instruments un autre se vantait de savoir jouer de tous les instruments encore un autre se vantait de pouvoir imiter un instrument avec sa voix tel autre se vantait de pouvoir imiter un autre instrument et un autre se vantait de pouvoir imiter chaque instrument Il y avait qui se vantait de pouvoir imiter le tambour Et un autre qui se vantait de pouvoir imiter le bruit du canon Et moi qui étais présent, je m'écriais « Ma voix est meilleure que vos voix ! » En voici la preuve Si vous êtes vraiment de grands musiciens Aidez ces deux pays Il y a deux pays que des milliers de mille sépares Et lorsque vient la nuit, on ne peut pas dormir À la nuit tombée, les lamentations se font entendre Les hommes, les femmes, les enfants entendent des lamentations lugubres Et ils se mettent tous à se lamenter Et si l'on posait une pierre là-bas, elle fonderait Voilà ce qui se passe dans les deux pays Dans un des pays, on entend cette lugubre lamentation Et tous doivent se lamenter Et c'est pareil dans un autre pays Chaque pays est séparé de l'autre par des milliers de mille Donc si vous êtes expert dans l'art musical Aidez ces deux pays Ou au moins imiter l'alimentation Les lamentations Ils me répondent dire Conduis-nous là-bas Le mondiant dit D'accord, je vais vous y conduire Ils partirent tous Ils marchèrent et arrivèrent dans un des pays Lorsque la nuit tomba Tout se passe comme d'habitude Tous se lamentèrent Les sages se lamentèrent aussi Ils se rendirent compte Qu'ils ne seraient d'aucune aide Le mondiant leur dit Quoi que l'en soit Dites-moi d'où vient cette lamentation Que l'on entend D'où vient-elle ? Ils lui répondent dire Mais tu le sais bien Il dit Oui, je le sais Il y a deux oiseaux Un mâle et une femelle Il n'existe qu'un couple de ces oiseaux au monde Et la femelle a disparu Le mâle la cherche Elle cherche le mâle Cela fait longtemps Qu'ils sont à la recherche l'un de l'autre Et ils se sont perdus Ils se sont rendus compte Qu'ils ne pouvaient plus se retrouver Ils sont restés là Où ils étaient Et ont construit un nid Le mâle a construit un nid Près de l'un des deux pays Mais pas trop près Cependant Sa voix porte tellement Qu'on croit qu'il a fait un nid Tout près du pays Et on entend sa voix Dans tout le pays La femelle A fait son nid Près de l'autre pays Lorsque vient la nuit Le couple se lamente Il se lamente à cause d'elle Et elle se lamente à cause de lui Il se lamente avec beaucoup de tristesse Et ce sont ces lamentations Que l'on entend Et qui font que tout le monde Doit se lamenter Et ne puisse dormir Ils ne voulurent pas le croire Et dire Est-ce que tu nous conduiras là-bas Près des oiseaux Il répondit Je peux vous y conduire Mais comment pouvons-nous y aller Si déjà Vous ne pouvez pas supporter Les lamentations Et si vous êtes forcés De vous lamenter Lorsque vous arriverez là-bas Vous ne pourrez vraiment pas Supporter les hurlements D'autre part Pendant le jour La joie qui règne là-bas Est insupportable En effet Dans la journée Tous les oiseaux Se rassemblent autour d'eux Et ils les consolent Ils les réjouissent Avec beaucoup d'allégresse Ils leur parlent Ils les consolent Vous allez vous retrouver Ils se réjouirent Et dans la journée On ne peut pas supporter Cette journée Et on n'entend Pas les cris de joie De loin On ne les entend Que lorsqu'on est tout près Mais on entend Des hurlements de loin Vous ne pouvez donc pas Aller là-bas Et lui dire Ne peux-tu pas arranger cela Il répondit Si je peux arranger cela Car je sais imiter Tous les sons du monde Je sais même Émettre des sons C'est-à-dire que je peux Lancer ma voix De telle sorte Que là où je suis On ne puisse l'entendre Mais plus loin Il est possible de l'entendre Ainsi je peux lancer une voix De elle à lui C'est-à-dire que je peux Imiter sa voix A elle Et la faire parvenir Près de l'endroit Où il se trouve Et je peux émettre Sa voix A lui Depuis l'endroit Où il se trouve Et la faire parvenir A elle C'est ainsi Que je vais les attirer L'un vers l'autre Et tout arranger Mais qui aurait pu le croire Il les emmena Dans la forêt Ils entendirent Comme une porte Que l'on ouvre Et referme Et que l'on verrouille Ils entendirent Le bruit D'un fusil Qui tire Et le bruit D'un chien Qui va chercher Le gibier Et qui se traîne Dans la neige Ils entendirent Tout cela Et regardèrent Mais il n'y avait rien Ils n'entendirent pas Le mondiant Émettre quelques sons Que ce fut Cependant Le mondiant Ava lancer sa voix Et ils se rendirent Compte Qu'il pouvait imiter Tous les bruits Et les envoyer Quelque part Donc il est écrit ici Que le rébé N'a pas dit plus que ça Sur cette histoire Sur le début De cette histoire Et omis une partie De l'histoire Il continua ainsi Le mondiant dit Par conséquent Ce pays peut attester Que j'ai une bonne voix Et que je sais imiter De tous les sons Aujourd'hui Je vous donne Un drosh Ganschen D'être comme moi La joie Et l'allégresse Furent grandes Le cinquième jour Ils furent joyeux Ils se souverrent Du mondiant Qui était bossu Ils languirent De le faire revenir Car s'il était présent Il serait encore plus content Alors il arriva Et dit Je suis là Je suis venu A votre mariage Il courut vers eux Les étreignis Les embrassa Puis il leur dit Je vous avais béni Et je vous ai souhaité D'être comme moi Aujourd'hui Je vous apporte Votre drosh Ganschen Puissez-vous Être comme moi Je ne suis pas Du tout bossu Bien au contraire J'ai de bonnes épaules Qui ont la qualité Du moindre Qui contient le plus J'en ai la preuve Un jour Des gens bavardés Se vantaient d'une chose Chacun se vantait D'être le moindre Qui contient le plus On se moqua L'un d'entre eux Mais les paroles De chacun Des autres Ouvert grâce à leurs yeux Cependant Je possède cette qualité Du moindre Qui contient le plus A un plus haut degré L'un d'eux S'était vanté Et avait dit Que son cerveau Était un moindre Qui contient le plus Car il a porté Dans son cerveau Des myriades d'hommes Avec tous leurs besoins Leurs habitudes Leurs expériences Leurs mouvements Il portait tout cela Dans son cerveau Il était donc Un moindre Qui contient le plus Car un petit morceau De cerveau Renfermait Beaucoup d'hommes Et tout ce qui les concernait On s'était moqué de lui Et on avait dit Tu n'es rien Et tes gens Ne sont rien Puis l'un d'eux Déclara J'ai vu Un moindre Qui contient le plus Un jour Je suis allé Sur une montagne Qui était couverte D'endure Et de saleté C'était stupéfiant Comment se faisait-il Qu'il y eut Tant d'endure Et de saleté Sur cette montagne Près de la montagne Il y avait un homme Qui me dit Tout cela vient de moi Il était installé Près de la montagne Et il jetait sur la montagne Tous les déchets Et toutes les ordures Tout ce qui restait De ce qu'il mangeait Et buvait C'était à cause de lui Que la montagne Était couverte d'ordures Et de saleté A ce point Cet homme était donc Un moindre Qui contient le plus Car à lui seul Il produisait Tant d'ordures C'est au même titre Que celui Qui s'est vanté De son cerveau Est un moindre Qui contient le plus Un autre se vanta De posséder cette qualité Il possédait Un petit pays Qui produisait Beaucoup de fruits Lorsqu'on évaluait La quantité de fruits Que ce pays Produisait On se rendait compte Qu'il n'y avait Pas assez d'espace Dans le pays Pour contenir Tous ces fruits Il n'y avait Pas assez de place Par rapport A la quantité De fruits récoltés C'était donc Un moindre Qui contient le plus Son discours Fût très apprécié Il était vraiment Un moindre Qui contient le plus Un autre déclara Qu'il possédait Un très bon verger Plein de fruits Beaucoup de gens Et de nobles Y venaient Parce que c'était Un très beau verger Lorsque venait l'été Les gens et les princes Venaient s'y promener En plus grand nombre Encore Et en vérité Et en vérité Il n'y avait pas de place En quelques mots En quelques mots Et je les rapporte Au roi Dans ces quelques mots Sont inclus Toutes leurs louanges Toutes leurs requêtes Et tous leurs discours Ma parole est donc Un moindre Qui contient le plus Un autre dit Que son silence Était un moindre Qui contient le plus Car nombreux étaient Les accusateurs Et les calminateurs Qui disaient du mal De lui On cherchait Querelles avec lui Et on médisait Beaucoup sur son compte A tout cela Il répondait Par le silence C'était toute sa réponse Aux accusations Et au racontat Que l'on colportait A son sujet Avec son seul silence Il répondait A tout cela Son silence Était donc Un moindre Qui contient le plus Un autre déclara Encore Qu'il était Un moindre Qui contient le plus Car Il y avait Un homme pauvre Qui était aveugle Et très grand Quant à lui Il était très petit Et il conduisait L'aveugle Qui était grand Il était donc Un moindre Qui contient le plus Car l'aveugle Aurait pu glisser Et tomber Et lui Il le tenait Car il le conduisait Il était donc Un moindre Qui contient le plus Car il était petit Et tenait l'aveugle Qui était grand Le mendiant Poursuivit son récit J'étais présent Et je déclarais Il est vrai Que vous possédez Cette qualité Du moindre Qui contient le plus Et je sais Tout ce que vous avez Voulu dire Le dernier d'entre vous Qui s'est vanté De conduire Un aveugle Très grand Est plus grand Que vous tous Mais je suis encore Plus grand Que vous tous Celui qui s'est vanté De conduire L'aveugle A voulu dire Qu'il conduisait Le cycle lunaire En effet La lune S'appelle aveugle Car elle ne l'éclaire Pas d'elle même Et lui Il conduit la lune Bien qu'il soit Petit Et que le cycle Lunaire Soit long Et fasse subsister Le monde Car le monde A besoin de la lune Il est donc Véritablement Un moindre Qui contient le plus Cependant Mon moindre Qui contient le plus Est plus grand Que tous les autres Et voici la preuve Un jour Il y avait une secte Dont les membres S'étaient dit Que chaque bête Sauvage Possède Son coin d'ombre Où elle veut être seule Chaque bête A son coin d'ombre Particulier Chacune A choisi Un coin d'ombre Où elle peut se reposer Et chaque oiseau Possède sa branche C'est sur cette branche Qu'il veut se reposer Et pas sur une autre Chaque oiseau Et sa branche A sa branche particulière Où il se repose Alors les gens De la secte Se sont dit Qu'il deviait avoir Un arbre A l'ombre Duquel Toutes les bêtes Se reposent Elles veulent se reposer A l'ombre De cet arbre Sur les branches De l'arbre Se reposaient Tous les oiseaux Ces gens Se dirent donc Que cet arbre existait Et ils voulurent Se rendre près de lui Car le bonheur Qui régnait Là-bas Devait être sans mesure Toutes les bêtes Et tous les oiseaux Se retrouvaient là-bas Et ne présentaient Aucun danger Toutes les bêtes Se mêlaient Les unes aux autres Et jouaient Il devait être Très plaisant De se trouver Au pied de cet arbre Ils se mirent A réfléchir A la direction A prendre Pour arriver Jusqu'à cet arbre Il y eut Des divergences Entre eux A ce sujet Et il n'y avait Personne pour trancher L'un disait De fois aller vers l'est L'autre disait Non C'est vers l'ouest Qu'il faut aller Un autre disait encore Par là Un autre disait par là Ils ne connaissaient pas La bonne direction Pour arriver à l'arbre Alors vint un sage Qui leur dit De quoi parlez-vous De la direction A prendre pour atteindre L'arbre Essayez plutôt De savoir Quels seront les hommes Qui pourront arriver Jusqu'à l'arbre Car tout le monde Ne peut pas arriver Jusqu'à lui Ne peuvent réussir Que ceux qui possèdent Les qualités de l'arbre En effet L'arbre a trois racines La première C'est la foi Bien sûr Crois en Hachem La deuxième racine Est la crainte Et la troisième racine Est l'humilité Et la vérité Est le tronc de l'arbre C'est à dire que L'arbre lui-même Est vérité Des branches Partent de l'arbre C'est pourquoi Nul ne peut arriver Jusqu'à l'arbre Si ce n'est Celui qui possède Les qualités de l'arbre La foi C'est à dire Bien sûr Crois en Hachem La crainte divine La crainte de Dieu Et l'humilité Ne pas compter A ses propres yeux Et finalement La vérité Les membres de la secte N'avaient pas Toutes ces qualités Quelques-uns seulement Les possédaient Mais ils étaient tous Très unis Et s'aimaient beaucoup Et ils ne voulurent pas Se séparer les uns des autres Pour qu'une partie D'entre eux Ceux qui possédaient Les qualités Fussent à même De se rendre Au pied de l'arbre Alors que les autres Resteraient Ils ne voulurent pas Puis ils y regardèrent L'arbre se dressait Nulle part Il n'y avait pas de lieu Et s'il n'y avait pas de lieu Comment arriver jusqu'à lui J'étais avec eux Et je leur dis Je peux vous amener Jusqu'à l'arbre En effet L'arbre n'a pas de lieu Car il est au-delà De l'espace terrestre Cependant La caractéristique du monde Du moindre Qui contient le plus Fait entrer en jeu La notion d'espace Si peu que ce soit Bien qu'il s'agisse D'un moindre Qui contient le plus Il y a quand même Quelques espaces Et ma qualité De moindre Qui contient le plus Est tellement élevée Qu'elle se trouve A l'extrême fin De l'espace Au-delà de quoi On ne peut plus Parler d'espace Ainsi je peux Tous vous emmener Jusqu'à l'arbre Qui est au-dessus De l'espace Le mondial bossu Est une position Médiane Entre l'espace Et ce qui est Au-dessus de l'espace Car il est un moindre Qui contient le plus Ce qui est L'extrémité de l'espace Au-dessus de quoi On ne peut plus Parler de l'espace Il pouvait donc Les faire sortir De l'espace Et les amener Plus haut Que l'espace Je l'ai pris Et les amener Jusqu'à l'arbre Je peux donc Prouver Que je possède bien Cette qualité Du moindre Qui contient le plus C'était la raison Pour laquelle Il semblait être bossu Car il portait Beaucoup de choses Étant donné Qu'il était Un moindre Qui contient le plus Aujourd'hui Je vous fais ce cadeau Pour que vous puissiez Être comme moi La joie L'allégresse fut grande Le sixième jour Ils furent encore joyeux Puis ils languirent De faire venir Le mendiant Qui n'avait pas de main Alors il entra Et dit Je suis là Je suis venu A votre mariage Et il leur dit La même chose Que les autres Se précipita vers eux Les embrassa Puis il dit Vous pensez Que je suis infirme A cause de mes mains Il n'en est rien J'ai de la force Dans les mains Mais je n'utilise pas La force de mes mains En ce monde Car j'ai besoin De cette force Pour quelque chose d'autre Et le château des eaux Peut en attester Un jour Quelques hommes et moi Étant réunis Chacun vendait La force de ses mains Celui-ci se vantait D'avoir telle puissance Dans ses mains Celui-là se vantait D'avoir telle puissance Ainsi Chacun se vantait De la puissance De ses mains Par exemple Celui-ci se vantait D'avoir certains pouvoirs Et certaines puissances Qui lui permettraient De faire revenir vers lui Une flèche Après qu'il eut lancé Bien que la flèche Aie été lancée Il pouvait la faire revenir Et la rapporter Tellement ses mains Aient été fortes Je lui demandais Quelles sortes de flèches Peut-il faire revenir En effet Il y a dix sortes De flèches différentes Car il y a dix sortes De poisons Quand on lance une flèche On l'enduit Auparavant de poison Il y a dix sortes de poisons Pour enduire les flèches Lorsqu'on enduit la flèche D'un poison La flèche est dangereuse A un certain degré Lorsqu'on enduit la flèche D'un autre poison La flèche est dangereuse A un autre degré Et il y en est ainsi Pour les dix sortes de poisons Chaque poison Est le plus mauvais que l'autre Plus dangereux Le mondial lui demanda Donc quelle sorte de flèche Il pouvait faire revenir Il lui demanda aussi S'il pouvait faire revenir La flèche Avant qu'il y ait mieux Atteint la cible Et il dit Mais quelle sorte de flèche Peut-il faire revenir L'autre lui répondit Je peux revenir Telle sorte Et telle sorte Le mondial poursuivit Je lui dis alors Tu ne peux pas guérir La princesse Si tu ne peux Faire revenir Qu'une sorte de flèche Tu ne peux pas guérir La princesse Un autre se vantait D'avoir de tels pouvoirs Dans les mains Que lorsqu'il prenait Quelque chose A quelqu'un Il pouvait le lui rendre Il devait être Très charitable Je lui demandais Quelle sorte de charité Fais-tu Il me répondit Qu'il donnait la dîme Je m'écriais C'est ainsi Tu ne peux pas guérir La princesse Car tu ne peux pas Arriver à son lieu En effet Tu ne donnes Que la dîme Et tu ne peux pas Franchir qu'un rempart Par conséquent Tu ne peux pas Arriver jusqu'à elle Un autre se vantait D'avoir certains pouvoirs Il y a dans le monde Des gouverneurs Des gens haut placés Qui gouvernent Une ville Ou un pays Chacun a besoin De sagesse J'ai de tels pouvoirs Dans les mains Que je peux accorder De la sagesse A ces hommes En imposant Mes mains sur eux Je lui demandais Étant donné Qu'il y a dix mesures De sagesse Comme c'est écrit Dans la Maseret Brachot Quelle sorte de sagesse Peux-tu accorder Grâce à tes mains Il répondit Je peux accorder Telle et telle Je m'écriais Tu ne peux pas Guérir la princesse En effet Tu ne peux pas Connaître son poux Car il y a dix sortes De poux Tu ne peux connaître Qu'une sorte de poux Car tu ne peux accorder Qu'une sorte de sagesse Grâce à tes mains Un autre se vendait D'avoir certains pouvoirs Il y avait une tempête Qu'il pouvait arrêter De ses mains Il pouvait saisir le vent Et l'arrêter Le contrôler Et faire en sorte Que le vent Fût comme il le fallait Avec mesure Je lui ai demandé Quelle sorte de vent Peux-tu saisir Avec tes mains Il y a dix sortes de vent Il répondit Telle vent et telle vent Je m'écriais Tu ne peux pas Guérir la princesse Car tu ne peux pas Lui jouer la mélodie En effet Il y a dix sortes de mélodies Et la guérison de la princesse Dépend des mélodies Et Tu ne peux lui jouer Qu'une mélodie Tout le monde s'écria Que peux-tu faire Je répondis Je peux tout Ce que vous ne pouvez pas Les neuf choses Que vous ne pouvez pas Accomplir Je peux moi Les accomplir Voici l'histoire Il était une fois Un roi Qui désirait Une princesse Il se donna Beaucoup de mal Pour imaginer Des stratagèmes Afin de s'emparer d'elle Finalement Il s'empara d'elle Elle vécut chez lui Un jour Le roi rêva Que la princesse Se révolta Et le tuait Il se réveilla Mais le rêve Est agravé Dans son cœur Il fait venir Tous les interprètes Des songes Ils interprétèrent Son rêve littéralement C'est-à-dire Que le rêve se réaliserait La princesse Allait tuer le roi Le roi ne savait pas Quoi faire Comment agir avec elle La tuer Il en aurait trop de douleur L'exiler Cela le rendait triste Car un autre La prendrait Et il serait très triste Car il avait fait Beaucoup d'efforts Pour s'emparer d'elle Et maintenant Elle irait vers un autre D'autre part S'il la délivrer Et s'il allait vers un autre Le rêve se réaliserait sûrement Et elle viendrait A le tuer Il avait peur du rêve Et s'il la gardait Auprès de lui Elle le tuerait peut-être Il ne savait pas Quoi faire Puis son amour Se détériora Petit à petit A cause du rêve Il ne l'aimait plus Comme avant Son amour Se détériorait De plus en plus De son côté Elle l'aimait De moins en moins Elle finit par le haïr Et elle s'enfuit De chez lui Le roi envoyait Des hommes A sa recherche Quelqu'un arriva Et dit au roi Qu'elle se trouvait Près du château Des eaux Il y a un château Construit avec de l'eau Il y a aussi Dix remparts Les uns dans les autres Qui sont tous en eau Et le sol Sur lequel on marche Dans le château Est aussi en eau Ainsi que le jardin Les arbres Et les fruits Tout est en eau On ne peut décrire La beauté Et l'aspect merveilleux Du château Tellement il est extraordinaire Le château tout entier Est en eau Bien sûr On ne peut pas entrer Dans le château Car on se noirait Puisque le château Tout entier Est en eau Lorsque la princesse S'était enfuie Elle était arrivée Au château Elle avait marché Autour du château On avait dit au roi Qu'elle se trouvait Quelque part Près du château Des eaux Le roi se mit en route Avec toutes ses armées Pour s'emparer d'elle Lorsque la princesse Les aperçut Elle décida De s'enfuir Dans le château Quitte à se noyer Plutôt que de tomber Dans les mains du roi Et d'être à lui Peut-être Pourrait-elle Se sauver Et s'enfermer Dans le château Des eaux Lorsque le roi La vit s'enfuir Dans le château Des eaux Il dit Ah c'est comme ça Il ordonna A ses hommes De tirer sur elle Et si elle devait mourir Qu'elle meure On tira sur elle Et elle fut atteinte Par dix sortes De flèches Enduites De dix sortes De poisons La princesse S'enfuit Dans le château Des eaux Il pénétra Elle franchit Toutes les portes Des ramparts d'eau Car il y avait Des portes Dans les ramparts d'eau Elle franchit Toutes les portes Des dix ramparts Du château Des eaux Et elle fut A l'intérieur Du château Des eaux Elle tomba Et resta là-bas Malade Le mendiant Poursuivit son récit Je la guéris Celui Qui n'a pas Dans ses mains Les dix sortes De charité Ne peut pas franchir Les dix remparts Du château Des eaux Car Il pourrait se noyer Dans l'eau Le roi Et ses hommes Pourchassèrent La princesse Et ils se noyèrent Tous dans les eaux Et moi Je puis franchir Les dix remparts Du château Des eaux Les dix remparts D'eau Sont les dix vagues De la mer Qui se dressent Comme des remparts Et les vents Supportent les vagues De la mer Et les font se soulever Et les vagues Qui sont les dix remparts Se dressent toujours là-bas Car les vents soutiennent Et font se soulever Les vagues Je puis franchir Les dix remparts Du château des eaux Et je peux extraire La princesse De la princesse Les dix flèches différentes Je connais Les dix sortes De poux Grâce aux dix doigts Car grâce à chacun Des dix doigts On peut connaître Chaque poux En particulier Et j'ai pu guérir La princesse Grâce aux dix mélodies Différences Car sa guérison Dépendent des mélodies C'est pourquoi Je guéris la princesse J'ai donc De grands pouvoirs Dans les mains Aujourd'hui Je vous en fais cadeau La joie fut grande Tous sont joyeux Et Rabbeinot nous explique ici Il m'est pénible De raconter cette histoire Mais j'ai commencé A la raconter Je dois continuer Dans cette histoire Il n'est pas un mot Qui n'est une intention Celui qui connaît bien Les livres saints Peut comprendre un peu Et appréhender Les flèches Dont certains se vantent De pouvoir faire revenir Vers lui Sont cités Dans le verset De Deutéronome Quand ma main S'armera du châtiment La charité Qui correspond Au rempart d'eau On en parle Dans le verset De Isaïe Et ton bonheur Et comme les flots De la mer Les dix sortes de poux Et les dix sortes De mélodies Sont cités Dans le Zohar Dans les Ticounes Zohar Etc Le Rebbe N'a pas parlé Plus avant Il voulait dire Qu'ils sont tous Quand cela s'est-il passé Qu'ils sont-ils tous Quand cela s'est-il passé Qu'est-ce que cela signifie On ne peut pas le savoir La suite de l'histoire Ce qui est arrivé Le septième jour Avec le mondiant Qui n'avait pas de pied Ainsi que la suite De l'histoire du prince Par laquelle il avait commencé Il ne les a pas racontées Et il a dit Qu'il ne les raconterait pas Et que l'on n'entendrait pas La fin Avant que ne vienne Le Mashiach Le Messie Bientôt de nos jours à même Il a dit aussi Si je ne savais rien d'autre Que cette histoire Je serais quand même Une grande nouveauté Car cette histoire Est extraordinaire Elle renferme Beaucoup de moussard Donc de morale Beaucoup de Torah Car elle renferme De nombreux enseignements Elle parle d'un grand nombre Des premiers tzadikim Comme le roi David A la vache à l'homme En effet Le roi David Se tenait à une extrémité Du monde Et il a crié Vers la source Qui coule près de la pierre Sur la montagne Comme dans l'histoire En effet Il est dit dans l'Epsom De l'extrémité du pays Je crie vers toi Alors que mon cœur Tombe en défaillance Estime menée Sur un rocher Qui domine de haut Le thème de David Appartient au troisième jour Où l'on parle Du cœur et de la source Cette histoire En fin de grands secrets De la Torah Du début à la fin Toutes les histoires De ce livre En fin de grands secrets De la Torah Chaque mot Chaque sujet Une signification autre Et cette histoire Est la plus grande De tous Nous dira Benou Et C'est donc la fin De l'histoire Et bien sûr Dans un prochain cours Nous Nous servirons Pour essayer De comprendre Un petit peu Ce conte merveilleux Les sept mendiants Tout le moussa La morelle Qui donne ce conte Les commentaires Du rave de Cherin